J'espère que je me suis fait bien comprendre. Ne m'obligez pas à parler avec vos supérieurs, ok? C'est saisi, monsieur. C'est saisi. Attitude d'aider et faire cuiser ma soeur. William, comment peux-tu croire à une chose pareille de moi? Qu'est-ce que c'est? Votre avis d'expulsion à ta mère et à toi. Pardon? J'ai suppris votre femme, en train d'embrasser l'inspecteur Koum dans son bureau. Et je suis ici pour la prévenir. Et c'est même bien comme c'est tombé sur vous. Si je la revois encore tournée autour de lui, ça va très mal se passer. Sale ordure. Ça devient gris L'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs Ça devient chaud Ça s'emballe à tout petit peu Quand on fait des mauvais choix Faut être prêt à assumer Savoir se relever Quand on a subi un échec Ça devient gris L'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs Ça devient chaud On s'emballe à tout petit peu Le pion est l'arme du jeu Échec et mat Pas moyen de reculer Échec et mat Les tourments de la garde Échec et mat Elles vont être sacrifiées Échec et mat Le cavalier se déplace en elle Échec et mat Il n'est jamais bloqué Échec et mat La reine protège son roi Échec et mat Elle est la plus puissante du jeu Échec et mat Le roi est mis sur le contexte Échec et mat Sa capture implique alors Échec et mat Thierry Baya, dossier 12-025 Ceinture Une chélise Cravate Des chaussures Des chaussures Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je n'arrive pas à y croire. Comment peux-tu venir faire un scandale ici? Tu m'expliques? C'est vraiment tout ce qui t'intéresse? Que j'ai fait un scandale ici? Et mon accusation alors? Tu ne comptes pas te défendre? Me défendre de quoi? Arrête, tu racontes n'importe quoi. Il n'y a donc rien entre cet inspecteur et toi? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. On a un plan délire ou quoi? Ou vas-tu chercher une chose pareille? Nulle part, Mylène. Elle est venue me trouver à domicile. La copine de cet idiot a retrouvé la maison et est venue me dire toute la vérité. D'abord, Jessica n'est pas sa copine. Et de quelle vérité tu parles? Et puis, pourquoi tu accordes du crédit à ce qu'elle dit? Pourquoi pas? Elle m'a avoué vous avoir suppris en train de vous embrasser ici même dans ces bureaux. Et moi-même, je vous ai vu en train de flirter au cimetière. Tu veux nier? Et maintenant, tu es mouette, c'est ça? Quelle déception. Je t'ai supplié de donner une autre chance à notre couple. J'ai changé de vie pour toi, Mylène. Et voilà ma récompense. Non. C'est pas ce que tu crois. C'est... Je suis désolée. Écoute, Mylène. Je suis fatigué. J'ai passé une très, très mauvaise journée. J'ai besoin de prendre un bain. Allons à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Calmez-vous inspecteur, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu n'entends pas ce n'est pas grave? A cause de ta butie, le commissaire m'a retiré l'enquête. Il me l'a confiée cette enquête, ce n'est pas un problème, nous travaillerons toujours ensemble. Je t'assure Jessica aura de mes nouvelles. C'est vrai que c'est de sa faute celle-là, elle n'aurait dû jamais aller chez ce monsieur. Une vraie chose, à cause de la pauvre Mylène a passé un mauvais cadavre avec son mari. Pauvre Mylène. Vous la plaignez alors qu'elle soupliait son mari de lui pardonner. Mais dites-moi inspecteur, vous couchez avec elle. Toi, je ne dis pas n'importe quoi. Mélène, tu es folle ou quoi? Pas suite inspecteur. Tu as déjà oublié comment cet inspecteur s'est acharné sur notre famille? Et maintenant il veut m'inculper pour le dessin d'Eden. C'est avec lui que tu décides de fricoter alors? Mais puisque je vous dis qu'il ne s'est rien passé, elle a menti voilà. Mais vous vous êtes embrassé. Ne mens pas. Oui, oui, ça va, ça va. Et ce n'est pas la peine de me gronder comme si j'étais une gamine. Je sais ce que je fais moi. Mais tu es une femme mariée toi. En plus c'est toi qui est venue me voir que tu voulais donner une chance à ton couple. Et tu trompes ton mari. Où est ton mérite? Où est ta dignité? Tu comprends une fois pour toutes que ce type est l'ennemi de cette famille. Il t'a arrêté Mylène. Il t'a mise en cellule. Oui, oui, je sais tout ça. Tu es vraiment naïve. Si tu crois que ce type s'intéresse à toi, tu te mens. Il se rapproche de toi tout simplement pour avoir les informations de cette famille. Est-ce que tu comprends tout ce que nous sommes en train de te dire? Éloigne-toi de ce type. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, oui, j'ai compris, oui. Est-ce que tu achèdes ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu as compris ? Sous-titrage MFP. Je sais, je suis tellement désolée, je te demande pardon, c'était juste un moment d'égarement. Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour le retard, j'ai été retenu par l'inspecteur Koum. J'avoue que j'ai été très surpris de recevoir votre appel. Vous prenez quelque chose ? Une bière de préférence. Service ? Service ? Une bière s'il vous plaît. Merci. Merci. Ah, la journée était longue. Oui, et j'aimerais que ma soirée soit plus courte pour me permettre de me reposer. Alors, quelle est cette offre dont vous vouliez me faire parler qui pourrait m'intéresser ? A cause d'une erreur de l'inspecteur Koum, le commissaire servit obligé de lui retirer l'affaire sur le meurtre d'Eden Kemoui. Donc, euh... Je suis le nouveau responsable. Ah, je vois. Et alors ? Maître Mouyemi, je sais que votre cliente voudrait confirmer l'enquête sur le meurtre d'Eden Kemoui. Ça, je peux le faire. D'ailleurs, ça ne serait pas la première affaire non résolée au Cameroun. Je peux comme ça convaincre le commissaire de passer à autre chose. Et... Je peux même faire mieux. C'est-à-dire ? Trouver le coupable idéal. Donc, euh... Un moins que rien qui en fera pour toi le chapeau. Bien sûr. Mais je suppose que cela a un prix. 2 millions. Je me suis renseigné sur la fortune de la famille Kemoui. Je sais que cela ne représenterait rien pour eux. Oui, bien sûr. Mais vous voyez... Je suis curieux de savoir comment vous comptez retrouver ce coupable idéal. Et comment vous allez faire le lien avec le meurtre d'Eden ? Ne vous en faites pas pour cela, maître. C'est mon affaire. Alors... Mon mot que vous intéresse-t-elle ? Je ne vais pas aller à ma cliente. Et je vous ferai signe. Mais... je suis curieux. J'ai lu... C'est un truc. C'est un truc. Je me ferai un truc. Tu peux te vanter, mais tu vas me chercher. Si tu penses que cette Mylène va quitter son mari pour toi, tu te fous le doigt dans l'oeil. Tu n'as pas cherché les femmes à ton niveau. C'est son argent qui t'intéresse. Tu me fatigues. Quand je te parle, ne me tourne pas le dos. Respecte-moi. Quand j'ai connu, tu étais quoi? Non! Coup! Observez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Non! Regarde-moi, s'il vous plaît. Ouvre les yeux. Aidez-moi! Non! Non! Mon chéri, s'il te plaît, lève-toi! Non! Toujours dans les actualités, une fusillade a eu lieu hier soir au quartier du Espoir. La victime a été identifiée. Il s'agit de l'inspecteur Koum de la brigade anti-criminelle. Dans le témoignage de sa collègue présente sur les lieux, le tireur était à bord d'un véhicule grâce auquel il a pris la fuite après s'enformer. Le journal. Apparemment, quelqu'un a tiré sur l'inspecteur Koum il a eu lieu. Quoi? Augmente le volume. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un règlement de compte, la victime ayant été la seule cible. Malheureusement, dans le sauf-qui-peut, aucun témoin n'a eu la présence d'esprit de relever la plaque de manipulation du véhicule, rendant ainsi impossible son identification. Ça va? On dirait que tu es troublée. Oui, oui, normalement. Tu ne l'es pas toi. Je veux dire, il y avait non plus de sécurité de nos jours. Imagine que tu sors un matin et que tu reçois une balle comme ça. Eh bien, ne t'inquiète plus. Tu as suivi ce qu'a dit le journaliste. Il s'agirait de règlement de compte. Peut-être qu'au final, ton inspecteur n'était pas si blanc que ça. Oh, ne dis pas ça. Je ne sais pas, tu pourrais faire preuve d'un peu d'humanisme, non? Il peut mourir là. Ce ne sont pas mes oignons. Écoute, je vais prendre une douche. Je dois aller au boulot. Je ne suis pas de souci à vous faire. Mme, vous n'avez pas de souci à vous faire, c'est moins grave que ce que nous pensions. Merci. Merci. Grâce à Dieu, merci. Comment est-ce qu'il va ? Il va bien, mais il a eu beaucoup de chance. Soit le tir a fait du n'importe quoi pour ne pas être repéré, soit c'est un amateur. Son pronostic vital n'est pas engagé. Aucun organe n'a été endommagé, dissipé pour être suppié. Docteur, s'il vous plaît, je peux le voir ? Il se repose, nous avons mis ses sédatifs, il avait énormément mal. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, ne vous gênez pas, rien de grave. Dès que les blessures seront cicatisées, il pourra reprendre du travail. Merci, 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 merci docteur, merci. Je ne veux rien. Je suis vraiment soulagée, merci. Il n'y a pas de quoi. Bon journée. Bon journée, madame. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment ça ? Mais tu courais comme une lionne, j'ai eu du mal à suivre ton rythme. Martine, je voulais me détendre un peu. J'ai assez de problèmes en ce moment. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère m'a appelée hier. Elle m'a dit que mon père m'a trouvé un mari. Un homme de notre village. Un villageois ? Non. Un stadeur. Mais du même village que nous. Toi, mon fils, c'est que j'ai déjà mon fiancé ici à Douala. Mais mon père ne veut rien entendre. Il refuse même de nous rencontrer sur pétresse comme mon fiancé à Béti. Ah, le tribalisme. C'est fou ce que cette histoire peut poser comme problème dans notre société. Dans la plupart des entreprises où tu iras, tu verras que les employés sont soit Béti, soit Bassa, soit Bamileke. Et certains postes même sont réservés aux nordistes. Les mariages vraiment sont devenus très difficiles. Nos parents refusent de prendre pour brûle ou pour gendre quelqu'un qui n'est pas de leur ethnie. Mais nous sommes au 21e siècle et les mentalités sont encore rétrogrades. Oh, ma chérie. Je ne savais pas que tu traversais aussi ce genre de problème. Oh, ma puce. Maman m'a demandé de venir au village. On veut me présenter à ma belle famille. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment vas-tu gérer cette situation ? Normalement, je suis majeure. Je peux me marier sans le consentement de mes parents. Mais n'oublions pas que nous sommes d'abord africains. Nous ne devons pas tourner le dos à notre culture. La bénédiction des parents, le mariage que tu mets, c'est tout ce qui importe. Et en plus, mon pasteur ne célèbre le mariage que si les parents des deux conjoints sont présents. Ma chérie, je ne peux vraiment pas te conseiller dans cette situation. Tu ne peux pas non plus outrepasser l'autorité de ton père. Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour que tu fasses le bon choix. Ah, je l'espère. Je vais voyager après la remise des bulletins du premier trimestre. Je crois qu'en ce moment, mon père serait déjà ouvert au dialogue. Dans tous les cas, allons-y. Ah, déjà ? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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